Holistique à travers le monde, première étape donc l'île d'Haïti, une île vous le savez frappée durement par le destin, tremblement de terre terrible en 2010, 250 000 morts, épidémie de choléra ensuite et plus de football bien sûr jusqu'à vendredi où la sélection locale a rechaussé les crampons pour disputer un match de qualification de coupe du monde. Un vrai retour à la vie qu'ont suivi Raphaël Domena, Christophe Estadio et Guillaume Priot. Quand une équipe chante son pays comme si elle avait remporté un trophée, quand le chef de l'état lui-même danse auprès des joueurs, c'est qu'ils viennent de vivre bien plus qu'un match de football. On dirait que c'est rien passé, quand t'es dans le stade je pense que c'est rien passé tellement que c'était bien tellement les gens ils dansent et tout, franchement j'ai aimé un truc de fou. C'est le stade de la joie, c'est comme ça moi j'appelle le stade, le stade de la joie, le stade de l'espoir tout ça, je suis très content. Port-au-Prince, capitale toujours meurtrie d'un pays déchiqueté il y a 20 mois par un tremblement de terre. La moitié des joueurs de l'équipe nationale vit sur l'île et a ressenti dans sa chair la secousse du 12 janvier 2010. Lui aussi est toujours là, comme un îlot de vie au coeur de la ville. Le stade Silvio Cator a tenu bon au moment du séisme. Après la catastrophe, pendant plusieurs mois, des milliers de victimes y ont trouvé refuge. En juillet, elles ont été évacuées malgré leurs protestations, afin que peu à peu, le football retrouve sa place. A l'image de Jean-Hude Maurice, les expatriés sont maintenant de retour. Lui qui vient de quitter le PSG n'était plus venu à Haïti depuis 13 ans. Il doit honorer sa première sélection. Ce qui me fait plaisir, c'est que les gens quand même ont le sourire, malgré ça. Donc à partir de là, si nous on peut leur redonner le moral demain, c'est pour ça qu'on est là et on va se donner à 100%. Pendant plus d'un an, les Haïtiens ont joué leur match à Miami, aux Etats-Unis. Mais à cet instant, enfin, ils retrouvent leur pelouse, sous les yeux de leurs adversaires, les joueurs des îles vierges américaines. On a eu sympathie à eux, à les fans, à les gens ici. Mais nous venons à gagner, nous venons à faire du business, period. Quand un match revêt une telle signification, le pouvoir politique a tout intérêt à s'y associer. Jeudi, le chef de l'État, le président Martelli, interrompt la causerie du sélectionneur. Haïti, besoin, on dit sur victoire, on dit sur succès, on dit sur espoir. La fierté, l'unité du pays, tout cela est en jeu. Haïti, compte et sur nous. Ok ? Merci. Jour de match. Pour le public, des heures d'attente, le stade de 17 000 places sera bondé. La rencontre doit se jouer à 15 heures avant la nuit, car l'éclairage du stade ne fonctionne toujours pas. On va gagner pour les pays. Mais ta vie, d'ailleurs, là, tout le monde, c'est le déplacement. On va gagner pour Haïti qui sauve beaucoup. Ça, c'est le drapeau d'Haïti. On met à la main sur le drapeau d'Haïti. Allez. Pour lancer le match, les facéties du président de la République, puis une acrobatie de Jean-Une Maurice. Cette rencontre doit être une fête. Et après 10 jours de mois, on est encore resté debout. Cette victoire-là va prouver au monde entier que Haïti est un grand pays, un pays de rêve, un pays d'espoir. Sur un dernier débordement, Haïti l'emporte 6 buts à 0. Le score est sévère à la mesure d'un très modeste adversaire. Mais pourquoi boudé son plaisir ? Quand vous entendez, il y a des chants, ça danse. Les gens, ils rigolent. C'est magnifique. Ça fait quelque chose au cœur. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on peut mettre des buts. Rendez-vous mardi. C'est ce que ça sera pareil. Et qu'on va gagner pour avancer et pour faire avancer le pays. Après-demain, ils affronteront Curaçao. Bien sûr, le chemin est encore long. Mais à l'image de ces footballeurs, chaque Haïtiien peut désormais rêver à la Coupe du Monde, comme n'importe quelle nation sur la planète. N'importe quel pays qui reprendrait vie.